Unité 19 La fac a l'air bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fac ? Ça a l'air bien. Je viens de passer au secrétariat pour me renseigner sur les inscriptions. Il y a beaucoup de cours intéressants. Tu vas faire des études de quoi ? Des études d'allemand. C'est la langue que je préfère. Et toi ? Je viens de m'inscrire en histoire. Tu as déjà choisi tes cours ? Non, j'hésite encore un peu. Farida m'a parlé d'un prof qui donne des cours de littérature allemande absolument passionnants. C'est quelqu'un qui enseigne ici, mais je ne connais pas son nom. Vive Erasmus ! Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur les programmes d'échange Erasmus. Partir à l'étranger est une expérience que je vous recommande. C'est à la fois bénéfique pour vos études et enrichissant personnellement. Vous parlez des langues étrangères ? Oui, l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol. À votre avis, où est-ce que je peux aller ? Arte en Italie. C'est le pays où il faut aller quand on fait des études d'histoire de l'art. Vous allez étudier l'art italien en profondeur. C'est fantastique. En plus, vous êtes une étudiante brillante. Donc, vous n'aurez aucune difficulté. Vous pensez que j'aurai tous mes crédits ? Bien sûr ! C'est fait pour. Erasmus est un programme qui facilite la mobilité internationale des étudiants. Profitez-en ! Ce sera un semestre où vous apprendrez énormément de choses et où vous découvrirez le monde. Un projet intéressant Je viens de parler avec Roland d'un projet d'échange universitaire avec des pays d'Afrique francophones. J'aimerais bien voir votre point de vue sur le sujet. Oui, Roland vient de nous envoyer un mail avec les grandes lignes de son projet. J'ai l'impression que c'est intéressant et solide. A priori, je suis pour. Oui, moi aussi. Le problème, comme d'habitude, est de trouver le budget. Oh ! Je crois que nous obtiendrons des fonds. C'est un genre d'échange que nous devons développer. Je viens juste de lire un article sur le sujet dans la presse. C'est dans l'air du temps.